Quelque chose d'historique s'est passé cette semaine et je vous rappelle qu'on est en période de player break, que la compétition ne va revenir qu'à partir du 17 ou 18 juillet il me semble, et donc il va y avoir de grands mercato, pas pour, et bien évidemment les deux équipes que je vais citer, Team Spirit et Vitality, même si tout le monde s'imagine qu'il peut y avoir du changement chez Vitality, je vous le dis, il n'y aura pas de changement chez Vitality, pas pour le moment, ce n'est pas prévu. Et donc, ce n'est pas un mauvais jeu de mots, donc on va parler de Ziwoo versus Donk, qui est le meilleur joueur en 2024 jusqu'à la mi-saison, parce que là on est à la mi-saison, et surtout je pense qu'on a joué les plus gros tournois pour le moment et qu'il va y avoir une deuxième saison beaucoup plus faste que ce qu'on a connu auparavant, parce qu'il y a des enjeux vraiment énormes cette année. J'adore les skins Counter-Strike et sûrement que toi aussi, tu peux te faire plaisir avec mon code MalekCSGO sur LKZ, tu auras droit à 70 centimes pour ouvrir une caisse gratuitement et 10% de bonus sur tes dépôts. Il y a des upgrades, mais ça c'est risqué, donc fais très attention. Merci à LKZ pour cette intro-sponso qui soutient mon travail. Code MalekCSGO les amis. Historiquement parlant, c'est la première fois que Spirit rentre à la première place du top mondial de son histoire en tant que club et pour ses joueurs également. Spirit numéro 1 mondial, Vitality numéro 2 mondial, et juste parce que j'aime me saucer un petit peu, on est 27e mondial, mondiaux pardon, avec 3D Max. Donc on reste dans le top 30, ça fait quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de semaines que désormais on enchaîne un petit peu ça et on prouve un petit peu notre régularité avec 3D Max. Donc je suis quand même très fier des joueurs. J'ai fait une vidéo pour résumer notre parcours de mi-saison aussi et un superbe vlog de 3D Max fait par un membre de la communauté que je salue très très fort. Bisous. Maintenant, parlons donc de Ziwoo, parlons donc également de Donk et des meilleurs joueurs de cette année 2024. Voici la liste de tous les MVP qui ont été récoltés durant cette année 2024, donc de janvier jusqu'à fin juin, on va dire juillet. Donc on a raflé 3. Tout le reste derrière lui, on en a pris 1. JL, rappelez-vous au Major. Ziwoo, malgré une défaite parce qu'on a zéro titre pour Vitality. Monezy, également, on a pris 1. Et Brokey pour FaZe, 910, c'est joueur de The Mongols avec un petit tournoi qu'ils avaient gagné dont j'ai oublié le nom. Et derrière, personne. Par contre, il y a eu des EVP parce que Shiro a été vraiment un colonel très très solide pour supplier notre ami Donk. On va parler également des meilleurs joueurs de l'année 2024, rating compris. Et le meilleur joueur de l'année 2024, c'est donc, il est suivi par Ziwoo. Attention, Monezy est très très proche. Il y a même des gens qui disent que Monezy est devant Ziwoo, étant donné que Monezy a gagné un titre. Et donc, ça joue un petit peu sur la balance. Plus, G2 ont joué plus de cartes que Vita. Voici, par exemple, également, les cash prizes, les plus gros cash prizes qui ont été remportés. Et là, je suis un peu, je vais être un petit peu tristoun sur cette news. Et on va faire un focus ensuite sur Ziwoo. Et donc, pour savoir qui est le meilleur joueur de l'année 2024, à l'heure actuelle, entre ces deux joueurs. Bon, nul doute que, voilà, Spirit est l'équipe la plus prolifique cette année. Parce qu'ils ont gagné énormément de titres. Navi est là parce qu'ils ont gagné le Major avec un énorme cash prize. Maus est présent. Rappelez-vous, ils ont gagné deux titres, plus quelques finales par-ci, par-là. Vraiment très solide. FaZe a été très régulier. Vitality, il y a un gros gap. 274 000 dollars seulement. Je m'attendais à plus, en fait, de Vitality. Ce n'est pas le cas. Et comme vous pouvez voir, on va même descendre jusqu'à la 30e équipe qui a gagné le plus de cash prizes. Et on est sur B8. Et comme vous pouvez voir, je vais vous souligner quelques points. Vous allez me dire si je suis un aigri ou pas du tout. On a B8 avec 73 000. On a Monez avec 91 000. Oji. On a Eclos avec 134 000 dollars. On a Bedboom avec 139 000 dollars. Nemi Gass en 160 000 dollars. Donc, vous voyez, Aurora également, 200k. Vous voyez un peu ces équipes-là que j'ai citées. J'ai bien fait exprès de citer ces équipes-là qui sont des équipes tiers 2, tiers 3. Sportivement parlant, je pense qu'on se tape avec ces équipes, avec 3D Max notamment. Mais 3D Max n'est pas là alors qu'on fait quand même une belle saison. C'est pour vous prouver, pour vous montrer, en fait, que c'est très, très dur de gagner de l'argent sur Counter-Strike et que ces équipes en gagnent non pas parce qu'elles sont très fortes, même si elles sont quand même très fortes. C'est des belles équipes. Il y a des beaux joueurs et ils ont quand même des bons résultats. Mais c'est surtout, comme vous pouvez le voir, que c'est des équipes slaves pour la majorité d'entre elles et qu'elles sont invitées énormément à quasiment tous les tournois tiers 2, tous les tournois tiers 3 avec un minimum de cash prize assuré. C'est-à-dire que toutes ces équipes, en fait, ont des matchs offi absolument quotidiennement et participent à des tournois où elles sont rémunérées minimum. Elles sont directement en play-off, entre guillemets, donc en 16e ou en 8e de finale. Et le top 16 va remporter au minimum 5 000, 10 000 dollars. Et ça joue sur la balance parce que derrière, ils peuvent rémunérer plus des joueurs ou donner envie à des joueurs de signer chez eux et pas dans d'autres clubs qui seront similaires, même avec plus de potentiel. Mais vu que tu n'as pas les invitations, tu vas générer moins de cash prize parce que les cash prize, c'est un moteur très important pour les joueurs parce que la quasi-intégralité des cash prize reviennent aux joueurs et pas à l'organisation. Mais vous voyez un petit peu qu'elles gagnent quand même pas mal de cash. Donc dites-vous qu'un joueur qui évolue à ce niveau-là, chez Eclos, je ne sais pas, on va aller voir Eclos à l'heure actuelle où est-ce qu'ils sont placés dans le top mondial. Je pense que Eclos, c'est une équipe contre laquelle on n'a jamais, 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 jamais perdu. Mais à l'heure actuelle, voilà, c'est top 80 mondial. Eclos qui est une très belle équipe. Vraiment, pour moi, il ne mérite pas d'être top 80. Il mérite d'être quand même beaucoup plus haut que ça. Et donc pour Eclos, des joueurs qui sont créas. En plus, c'est un ancien coéquipier à moi avec qui j'évolué chez Epsilon. Comme vous pouvez voir, c'est des joueurs qui sont... Je ne sais pas combien c'est payé, ces mecs-là, parce qu'ils sont tchèques. Mais on est facile dans les 2000 dollars par mois. Ce qui n'est pas énorme. Ce qui n'est pas énorme dans le milieu de l'e-sport et ce genre de choses. Mais quand tu vois que ces mecs-là gagnent 130 000 dollars de cash prize à se partager à 5, peut-être à 6, parce que l'orgue peut avoir un contrat très gourmand et va leur prendre une part sur les cash prize, ce qui est très rare, sachez-le, ça leur fait quand même beaucoup de beurre dans les épinards. Et c'est ce qu'il faut comprendre à ce niveau-là. 3D Max, on a gagné quelques petits cash prize, mais pas à ce niveau-là, croyez-moi. Allez, attardons-nous donc à ZeeWoo VS. Donc, les amis, les deux joueurs stratosphériques de cette année 2024 qui se tirent la bourre sur la première place, même si je pense que Donc le devance d'une petite tête. D'une petite tête, voilà. Alors, voici donc les stats de Donc, qui est le numéro 1 mondial avec Spirit. et qui a le plus gros rating. Donc, moi, j'ai mis un rating uniquement contre le top 20 mondial, pour les deux joueurs. On a 1.28 contre 1.35. Je vous rappelle quand même que, d'un côté, on a ZeeWoo qui snipe, et de l'autre côté, on a Donc qui ne joue que au riff. Donc, c'est d'autant plus impressionnant d'avoir une régularité et des statistiques aussi exceptionnelles que Donc propose. Et vous pouvez voir qu'il n'y a que du vert partout, que ce petit, il est vraiment monstrueux. C'est la révélation, en tout cas, de l'année 2024. Ça, c'est sûr. Il sera très certainement élu Rookie of the Year, exactement comme l'a fait ZeeWoo en 2019 quand il a intégré le circuit international, parce que c'est exactement la même chose pour Donc. Je vous rappelle que l'année dernière, il évoluait encore dans du T3-T2, dans l'académie de Team Spirit. Et vous pouvez voir que ZeeWoo est très bon. ZeeWoo est très, très bon cette année aussi. Mais, 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 mais. Pour moi, le gros problème entre ces deux, comme vous pouvez voir, je dirais, il y a le win rate qui est beaucoup plus élevé pour Spirit. C'est peut-être au niveau des équipes. Comme vous pouvez voir, on a Spirit qui a gagné des titres, en fait, alors que Vitality, comme vous pouvez voir, n'a pas gagné de titres cette année. Donc, on va juste s'occuper de cette année. C'est-à-dire, on va parler de Katowice. On va commencer à partir de Katowice parce que là, c'est des qualifiers, on s'en fiche. Katowice, déjà, c'est une catastrophe pour Vitality qui sort en phase de pool, qui ne se qualifie même pas pour les playoffs. De l'autre côté, pour Katowice, c'est un championnat, c'est un titre. Restait la révélation un petit peu de Katowice. Spirit, donc, Katowice, il a rafalé tout le monde. Il a eu un record historique en termes de rating et il prend le MVP d'un des plus grands tournois, d'un des plus prestigieux. Donc, déjà, on se dit, waouh, incroyable. Mais on n'y croyait pas. On se disait, est-ce que ça va continuer ? Est-ce que c'est un one shot, etc. On enchaîne donc avec le Major. Et on est sur un quart de finale ou un demi-finale éliminé par Faiz. Éliminé par Faiz pour le Major. Ce qui n'est pas ridicule. Ce qui n'est pas ridicule. Quant à nous, pour le Major, on va jusqu'en demi-finale. Donc, nous, on va en demi-finale éliminé par Faiz également. Et on va parler de la Pro League. Et la Pro League, comme vous pouvez voir, Spirit n'y est pas. Ça, c'est dû au fait que Spirit, ils sont russes. Ils sont russes et ils sont victimes, je pense, de la nationalité qu'ils ont. Parce qu'ils ne sont invités nulle part. Ils ne sont partenaires d'aucune grosse entité sur Counter-Strike. Ce qui n'est pas le cas, par exemple, de G2, Faiz, Na'Vi, Vitality, Astralis, etc. Donc là, encore une fois, on voit un petit peu le modèle entre je suis invité, je ne suis pas invité. C'est pareil pour Virtus Pro, par exemple. Et c'est aussi là, pour faire mon parallèle avec les petites équipes T2, T3, où on voit qu'à niveau T2, T3, les équipes Slav, Russophones, etc. bénéficient de plus davantage. Et vont peut-être même avoir du piston, je dis entre guillemets, mais qui est mérité aussi, dans le sens où, en fait, à très très haut niveau, donc à tier 1, elles sont quand même pas mal boycottées. On va dire, je n'ai pas peur de dire ça, parce que je pense que c'est un peu vrai. Même si pour Spirit, ils ne sont pas boycottés, on ne va pas abuser non plus. Ou Virtus Pro, ça reste des joueurs quand même exceptionnels, des équipes exceptionnelles, des orgs qui pèsent énormément dans le milieu. Les gros ne peuvent pas se faire sans eux, se passer d'elles. Mais elles ne sont pas partenaires comme le sont G2, etc. Et donc des passes droits. Donc à niveau T2, T3, il y a énormément d'organisateurs de tournois qui sont russes, ou des pays de l'Est. Et donc ils invitent énormément le circuit T2, T3, de ses propres nations. Et donc le petit français 3D Max, on ne va pas l'inviter. Le petit machin allemand, on ne va pas l'inviter. Le petit UK, on ne va pas l'inviter. Ce genre de choses. Alors qu'on fait des bons résultats et je pense qu'on est légitime aujourd'hui de le faire. Mais ce n'est pas pour faire un oin-oin avec 3D Max. C'était vraiment pour vous montrer un parallèle et un truc factuel que je comprends. Que je comprends. Et donc maintenant, parlons donc en termes d'équipe. Pas de Pro League. D'un côté, Pro League de l'autre. Deuxième pour la Pro League, pour Vitality. On s'est fait swiper de fou en finale face à Maus. Je vous le rappelle, 3-0. C'était ridicule la prestation de Vitality. Je n'avais jamais vu un Vitality aussi pourri depuis, je pense, l'époque française avec Kyogine, etc. Où des fois, on se tapait des hontes monumentales. Là, c'était un peu ça. Donc passons au tournoi d'après. On a eu la Bet Boom. Donc la Bet Boom qui a été, ou il a fini MVP d'ailleurs, ou ils perdent. Donc la Bet Boom a été remboursée comme vous pouvez voir par Maus. Encore un titre de Maus cette année. Et donc Spirit a été invité là-dessus. Vitality n'y a pas participé. Et ensuite, on a donc les UM Dallas avec une deuxième place malheureuse. Je pense que ça, ça sera le regret pour Zewoo, ça sera le regret pour Vitality, ça sera notre regret également de ne pas soulever le titre. Vous avez un vlog pour vous remémorer ces belles images. Et pour le coup, c'est vraiment notre coup dur un petit peu de cette année, je pense. Parce qu'autant on ne gagne pas la Pro League face à Maus, mais Maus a été largement au-dessus. Autant Dallas, on peut avoir des regrets. Et les Blasts, dans lesquels on finit encore une fois carré final, ce qui est honorable, très respectable pour Vitality qui montre quand même une certaine régularité comme vous pouvez voir. Demi-finale Major, finale Pro League, finale Dallas, demi-finale des Blasts Spring. Ça veut dire que Vitality n'a fait que des carré finaux dans l'intégralité du tournoi dans lequel ils ont participé, sauf Katowice où ça a été un flop monumental. Pour Spirit, c'est très solide également comme vous pouvez voir. Premier, premier carré final et deuxième. Donc, vous pouvez voir que c'est quand même plus régulier, plus des titres qui ont été soulevés d'un côté et pas de l'autre. Néanmoins, c'est ce qui fait la différence je pense entre Donc et entre Zewoo cette année. ce n'est pas le fait qu'il y en ait un qui est meilleur qu'un autre ou quoi que ce soit, c'est que tout simplement il y en a un qui a un collectif à côté de lui et de l'autre ce n'est pas le cas. Si on fait le parallèle dans le sport traditionnel, une équipe qui gagne Ligue des Champions, Championnat et Coupe, forcément, il y a de fortes chances que le Ballon d'Or il soit dans cette équipe parce que le collectif va sublimer un individu. Je suis désolé mais CR7 quand il est à Madrid et qu'il a des caviars à côté de lui ça l'aide dès qu'il va dans des équipes un peu en dessous. Oui, il reste très fort individuellement mais ça gagne moins de titres on va de plus en plus on va de moins en moins parler de lui et ça a été pareil pour Lionel Messi où au Barça c'est caviar land c'est le championnat pour lui il évolue machin dès que on le voit dans un championnat différent c'est pas qu'il soit plus vieux ou quoi que ce soit mais il y a moins de titres moins d'expositions on ne gagne plus la Ligue des Champions on ne participe plus là-bas ça y est on t'oublie un peu plus. Je pense que c'est pareil alors c'est pas qu'on oublie Zewoo parce que c'est des comparaisons un peu fumeuses ce que je suis en train de dire mais c'est pour vous vraiment pour exagérer un petit peu les traits pour vous faire comprendre que le collectif a un grand impact selon moi même si ça n'a pas toujours été le cas dans l'histoire je vais vous rappeler par exemple une année je pense celle de 2018 2019 je confonds peut-être celle où Device Device ne prend pas de MVP de ballon d'or de titre de meilleur joueur du monde alors qu'il gagne tous les titres des majors a pu savoir qu'en faire Astralis est l'équipe la plus dominante elle n'a aucun égal et pourtant ça a été Zewoo ou ça a été Simple qui a raflé le titre alors que Device gagne tout alors ouais peut-être qu'individuellement t'as un joueur qui est plus spectaculaire plus impressionnant etc mais je pense à mon sens le collectif est important parce que ça fait la différence voilà une meilleure équipe forcément il y a le meilleur joueur dedans je pense parce qu'un joueur qui évolue dans une équipe pourrie on va ne voir que lui parce qu'à côté de lui il n'y a que des cailloux moisis et toi t'es un diamant et quand t'es une belle équipe on va dire ouais mais t'es à côté de diamants aussi et donc c'est plus facile pour toi ce qui est vrai et ce qui est faux aussi parce que tu vas être beaucoup plus mis en avant si t'as vraiment des joueurs catastrophiques autour de toi et là pour le coup Zewoo on sent qu'il y a un peu de moins bon parce que chez Vita ça a brillé de sa superbe l'année dernière et c'est un peu moins étincellant cette année et donc en plus la rivalité avec Spirit fait qu'on était un peu plus Zewoo et Vitality dans son ensemble mais pour moi sans équivoque sans aucune contestation possible je pense que cette année donc est au dessus donc est vraiment au dessus attention Zewoo est très fort mais tant qu'il n'y aura pas un collectif à la hauteur de son talent à la hauteur de son intention de ses objectifs c'est à dire gagner des titres je pense vraiment que ça va continuer comme ça et j'ai pas envie de revenir dans une Vitality era où on a de la frustration comme ça où il manque un coéquipier il manque des coéquipiers qui ne cliquent pas ensemble pour épauler Zewoo alors que chez Spirit il y a une homogénéité incroyable on a Chiro qui score énormément qui est un star player incroyable on a Zontix qui est quand même très fort et ils ont deux joueurs Chopper Madix pour faire le sale boulot chez Vitality j'ai eu un rêve j'ai eu un rêve j'en ai même parlé à des membres de Vitality qui aimaient bien ce rêve aussi et j'ai même pas on m'a même pas soufflé ça à l'oreille je l'ai dit vraiment d'une manière spontanée et il y a des sourires qui ont été lâchés où j'ai dit j'aimerais vraiment fortement que Zewoo ait un star player à côté de lui de son envergure et pour moi la seule manière de faire ça c'est d'avoir un sniper à ses côtés donc imaginez je sais pas imaginez un Monesi chez Vitality où t'as la potentielle tactique d'avoir un double sniper quand Zewoo il est décontracté qu'il a envie de le jouer alors que t'as ton main sniper qui peut scorer et Zewoo qui a un énorme rifle je vous le rappelle que Zewoo est un rifle à la base il a pris le sniper par obligation collective et parce qu'il est bon positionnellement parlant mais je pense que en termes de rifle il peut être autant impactant que ce que ne l'est donc je vous assure alors c'est deux styles totalement différents il y en a un qui est très agressif qui va au duel alors que l'autre est dans une intention et un feeling de jeu qui est stratosphérique le feeling de jeu qu'a Zewoo il n'y a jamais aucun joueur que j'ai vu avoir ça peut être simple et encore que je mets Zewoo au dessus en termes d'intuition en termes d'intuition moi mon bilan je vous ai fait cette petite vidéo concept voilà petite bagarre demi saison Spirit Vitality Spirit est au dessus on le voit sur toutes les stats Spirit Vitality même dans le fond de jeu attention Vitality c'est quand même très solide mais je vois Spirit et bien cloué cloué voilà le finish le 100 mètres final le dernier sprint ils le font voilà ils le font et il n'y a personne qui fail un autre en fait on a vraiment une grosse camaraderie chez Spirit alors je ne dis pas que c'est intentionnel et qu'il n'y a pas de camaraderie chez Vitality s'il vous plaît n'interprétez pas mal mes propos mais c'est juste pour vous définir en fait que chez Vita j'ai vu un Spanx pourri de temps en temps on a vu un Messi très pourri de temps en temps on a eu un Apex extrêmement pourri aussi de temps en temps Flame Z qui lui par contre a step up donc on a Zewoo Flame Z qui a step up de temps en temps Apex au dernier tournoi qui a été bon celui d'avant il a été un peu moins bon individuellement Spinks que l'ombre de lui-même par rapport à 2023 Messi qui se réveille depuis un mois et demi deux mois sur les deux dernières compétitions on va dire quand je dis il se réveille la dernière bien l'avant dernière c'était donc que ce soit Dallas ou Blast c'est là où on peut on le voit un peu se réveiller mais ce n'est pas non plus incroyable donc on a des interrogations des petits trucs alors que de l'autre côté ça clique à 5 et c'est pareil on peut faire le même constat pour Maus Maus est la meilleure équipe du monde cette année avec Spirit qui a gagné le plus de titres je pense même que Maus devrait être l'équipe numéro 2 mondiale et pas Vitality mais sur la forme Vitality finit deuxième sur les deux derniers tournois enfin top 3-4 et deuxième à Dallas et deuxième à Pro League donc forcément ça montre une régularité donc ils mettent Vitality devant mais je pense que Maus est plus régulier plus homogène plus gros collectif et c'est pour ça qu'ils ont gagné des titres cette année donc ça prouve encore une fois que le collectif l'emporte on voit Faiz on voit Faiz qui descend un petit peu comme ça le collectif n'y est plus on a Rops qui n'est pas très 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 exceptionnel on a Frozen qui a démarré très très fort le début d'année qui maintenant est un peu moins bon Karigan qui est catastrophique comme peut l'être Apex donc on peut voir que ce qui a de plus important c'est le collectif je pense qui va sublimer donc l'individu les individus mon bilan Spirit devant Vitality devant Vitality peut revenir Ziwoo peut revenir qui sera élu meilleur joueur de l'année 2024 si on continue comme ça c'est Spirit et donc forcément donc sans aucune contestation possible Ziwoo est toujours dans le parcours toujours dans la course mais il faut des titres à Vitality pour que Ziwoo soulève des MVP parce que ce sera forcément lui le MVP il nous fail jamais il nous déçoit jamais le Zinedine donc c'est une belle révélation c'est une belle bagarre et merci d'avoir suivi cette vidéo je vous invite à vous abonner si vous aimez mon contenu et pour le coup ce petit concept Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada